Encore une fois, c'est la faute des parents qui voulaient changer de moulin dans leur Danemark natal et sont partis s'installer au Canary. Passionné de planche, Björn n'a pas encore 12 ans, qu'il devient déjà un surdoué. Nous sommes en 82, la planche à voile a déjà entamé sa mutation vers le funboard, Robinech est déjà champion du monde et Björn, grâce au vent, sèche en permanence les cours pour faire des gammes. Il feuillette les magazines et un jour les stars débarquent dans son île. Quand j'étais un enfant, je lisais les magazines et je voyais des stars comme Robinech, Pete Cabrinha, enfin tous ces hawaïens. Ils sont venus ici en 82, je crois. C'est la première fois que je voyais de bons marins du monde entier et comme n'importe quel gosse, je leur ai demandé des autographes. Le père de Björn, Eugène, s'occupe activement de son fils et de sa fille Brite, elle aussi douée. Il est clair que leur rejeton a du talent, les marques de planche commencent à s'intéresser à lui, mais lors de sa visite sur l'île, Robinech remarque Björn et quitte les Canaries avec une idée dans la tête. Il était déjà très talentueux, il savait déjà faire plein de choses. Je suis rentré à la maison à Hawaï, je lui ai fait faire une planche et ensuite je lui ai ramené à l'occasion d'une des premières étapes de Coupe du Monde qui était dans le coin et je lui ai donné pour essayer de le sponsoriser. Mais son père avait déjà signé avec F2. Mis à part le fait que Björn soit déjà tombé dans la potion tout petit, il s'intéresse aussi très tôt à la conception du matériel. A 15 ans, il ne va plus à l'école et vient se faire les dents sur la Coupe du Monde pour en 86 commencer à se hisser vers les places d'honneur. En 87, il a 17 ans quand il gagne sa première étape à San Francisco. Dans le même temps, il se constitue une carapace, prend 20 cm et 20 kg en deux ans pour culminer à 1,90 m et 80 kg. En 88, il enlève son premier titre mondial au combiné et ensuite ça s'enchaîne. Il devient invincible, les prétendants au trône sont écoeurés. Le cinquième titre a été très important pour moi. Il a égalisé le record de Robinesh en championnat du monde et là maintenant, cinq ans plus tard, en doublant son record pour le porter à 10, ça a été vraiment très fort. C'était une année difficile mais avec de belles compétitions. Comment un garçon aussi doué soit-il a-t-il pu dominer cette discipline aussi outrageusement ? Premier point des qualités physiques exceptionnelles, le viking en pleine forme s'épanouit à 95 kg. Je navigue beaucoup parce que j'adore ça et quand il n'y a pas de vent, je vais surfer, je fais du VTT, je fais aussi de la musculation chaque fois que j'en ressens le besoin, surtout en hors-saison, tout ce qui peut me rendre fort. Le horn, c'est la machine à gagner, c'est celui qui, pour le moment, est un cran au-dessus même s'il perd son titre de vague cette année. Deuxième point fort, le mot doute ne fait pas partie de son vocabulaire, il a une confiance en soi qu'il avait dès le début. Je ne suis pas tressé par quoi que ce soit, il y a d'autres bons windsurfeurs, mais s'ils veulent me battre, il faudra qu'ils bossent plus dur que moi. Troisième point fort de Bjorn, l'énorme travail fourni sur ces planches, une tâche ingratée longue qui va payer chaque saison. Lorsque j'avais 16 ans, je faisais déjà de la recherche et du développement sur les planches et j'arrivais à sortir pour F2 de nouveaux modèles chaque année, en racing et en vague, et la même chose pour les voiles. Il a toujours fait partager ses sensations sur l'eau sans être trop technique. Il m'a laissé le champ libre pour dessiner les planches à partir de ce qu'il me dit et non pas de m'imposer une forme avec ses propres idées, ce qui, à mon avis, est l'erreur des autres coureurs qui dictent leurs idées aux Shepers. Pour les voiles, c'est la même chose. Il va travailler de manière très étroite avec Barry Spanier chez Nail Pride. Progressant, là encore, d'année en année, il connaît sur le bout des doigts les combinaisons voile, aileron et planche. C'est une machine, tout est parfait. Eh bien, justement, non. Le revers de la médaille, c'est qu'il est pratiquement inconnu pour beaucoup de gens le champion du monde. C'est encore l'Américain Robyn Esch qu'il a pourtant délogé voilà déjà 10 ans. Pendant des années et des années, il s'est consacré à 1000% à ses résultats sans se préoccuper de rien d'autre, de qui que ce soit. Bon, ça a changé un peu récemment, mais il a une personnalité que certains pourraient considérer comme distante. Et puis la différence de promotion qui a été faite entre Bjorn et Roby. Roby a été promotionné au début de la planche énormément par ses marques respectives, alors que Bjorn n'a jamais été. L'autre problème, c'est la presse spécialisée qu'il a longtemps considérée simplement comme un iceberg capable de gagner. Dans un milieu qui revendique le fun avant tout, il dérangeait. Quand j'ai battu Roby Nash pour la première fois, personne ne voulait que l'on batte Roby. Donc j'étais le méchant. Après, ils ont dit que je n'étais pas méchant et que j'étais même bon. Et pendant des années, ils ont commencé à me découvrir tel que j'étais vraiment et non pas comme ils voulaient me voir. C'est vrai qu'une fois qu'on le connaît, c'est un gars sympa. Puis quelques fois, je crois qu'il faut qu'il apprenne un petit peu plus la vie, je crois, dans le sens... Au niveau des amis, des copains, dans ce style. Mais ça, ce sont des détails et on a toute la vie pour apprendre. Mais Björn n'a jamais eu de mal à trouver des contrats publicitaires. Il est très discret sur ses revenus et c'est l'un des rares avec Nash à mettre des wagons de noisettes dorées chez l'écureuil. Son nouveau challenge, c'est à Hawaï où il possède une maison face à l'énorme vague de joys. Le windsurf, c'est un sport de rêve pour ceux qui recherchent l'adrénaline. Et quel que soit le niveau, ça peut commencer avec des vagues d'un mètre. C'est un challenge. Avec 2 mètres, ça monte encore 4, 5. Et puis ensuite, ça commence vraiment à aller fort. C'est pour ça que j'ai commencé à aller naviguer sur Joe's il y a 3 ans pour arriver à nouveau à sentir cette montée d'adrénaline. Et quand on sort de là, on sent que l'on a vraiment poussé et que c'est monté fort. Au Brésil, alors qu'il venait à peine de boucler sa 10e saison de victoire, il a annoncé à ses adversaires qu'ils pourraient encore sortir leur mouchoir pour 3 ans. Björn, qu'est-ce qui te fait encore courir ? Après déjà 10 titres mondiaux. Je vis pour ce sport, j'aime ce sport, j'aime le challenge de la compétition contre les meilleurs du Windsor. C'est ce qui me fait continuer.